internautes de séné info point net et séné info international bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 16 janvier 2023 d'abord l'actualité nationale alors qu'on n'a pas encore fini de pleurer les victimes de l'accident de cyclo un nouveau drame a eu lieu ce lundi selon la rfm 19 personnes sont mortes dans un accident sur la route de luga à l'origine du drame un choc entre un horaire de type ndiagandiaï et un camion l'un des véhicules voulait éviter un an qui traversait la route en plus des 19 pertes en vie humaine il y a eu plusieurs blessés le président makissal a réagi à cet énième accident mortel encore un autre accident mortel sur nos routes à l'entrée de guensard 19 visumaine perdu perdu et 24 blessés cela met en évidence la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière mais condoléances émises aux familles éplorées prompt d'établissement aux blessés a écrit le chef de l'état on va vers le renvoi devant la chambre criminelle doucement son co et d'un des khadindiaï dans l'affaire suite votée selon libération le parquet a demandé au magistrat instructeur une mise en accusation du patron de pasteur et de la propriétaire du salon dans ses observations le ministère public souhaite que ousmaine son co soit renvoyé devant cette juridiction pour viol et menace de mort des khadindiaï pour elle sera envoyée donc devant la chambre criminelle pour incitation à la débauche diffusion d'image contraire aux bonnes mœurs et complicité de viol une jeune étudiante sénégalaise de 21 ans a été violée et humiliée vendredi 13 janvier 2023 à istanbul par deux turcs dans une usine de fabrique une dans laquelle elle avait été recrutée pour travailler pendant ses vacances scolaires bien que les deux individus à l'origine du viol soit mis aux arrêts la jeune femme a été aussi arrêtée et conduite au centre de détention d' istanbul pour un motif tout autre travailler sans autorisation elle sera plus tard libérée le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur a réagi par les services de l'ambassade du sénégal à ankara mais aussi saisit les autorités turques pour que les auteurs qui sont déjà arrêtés soient jugés et sévèrement punis en afrique une cinquantaine de femmes ont été enlevés les 12 et 13 janvier par des terroristes présumés à arbenda dans le nord du burkina façon ont indiqué dimanche à l'afp des responsables et des habitants de cette localité régulièrement touchés par des violences selon des responsables d'arbenda qui ont confirmé les enlèvements l'armée et ses supplétifs civils ont effectué des ratissages dans la zone sans succès quatre gendarmes maliens ont été tués et trois autres blessés dimanche dans une ambuscade dans l'ouest du pays sahélien en proie aux attaques terroristes a indiqué la gendarmerie deux véhicules de gendarmerie ont été brûlés et deux autres surmontés de métailleuses ont été capturés par les assayants lors de cette opération menée à koala a-t-elle ajouté deux assayants ont été tués et d'autres faits prisonniers sur l'international une journée de deux nationales a été décrétée ce lundi au népal au lendemain du crash d'un avion de la compagnie yeti airlines ce qui a fait au moins 68 morts les recherches ont repris sur le site de l'accident cité à proximité du pohara dans le centre du pays même si l'espoir de retrouver des survivants est désormais nul assure aux responsables locales c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce que nous sénégal à petit bréau c'est un groupe d'information bd c'est info internationale au final est un bouteau qui 3w point c'est info point n'est d'une gagne d'imondi ambe prête c'est un groupe d'information c'est info internationale d'imbalo askanwi mokotakhajo